Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de l'annonce qui a été faite aujourd'hui concernant le prochain live de Black Clover Mobile version coréenne et japonaise. Il y aura un live sur leur chaîne japonaise officielle qui justement détaillera et annoncera les futurs personnages de la saison 4 et également le futur contenu. On va essayer de prédire et bien sûr je vais vous donner un peu mes espérances et qu'est-ce que j'aimerais voir pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre, au vu de ce qu'ils ont dit dans leur dernier communiqué, leur gros patch note qui a eu lieu justement il y a quelques semaines de cela, voire un peu plus d'un mois. Et voilà ce qu'ils ont annoncé. Le Night Boss Battle, le Night Arena, le Spire of Honor, Shippuden et Event Arena. J'avais déjà tourné une vidéo auparavant il y a environ un mois de cela qui parlait de tous ces événements. Grosso modo, il y a justement un boss GVE ou uniquement un boss cop qui a mis en place comme vous l'avez vu ici. Je pense que ce sera du JVE. Là, il y aura justement du PVP en temps réel qui sera mis en place prochainement. On ne sait pas si ce sera justement au mois d'août, enfin au mois de septembre ou plus tard après la sortie de la version globale. Le Spire of Honor qui sera justement focus pour ceux qui sont en Upper League. Le Shippuden. Alors là, je pense qu'on organisera trois teams. Rapidement, je ne vais pas aller dans les détails. On ne va pas essayer de justement théoriser là-dessus. Et l'Event Arena où justement, ils ont prévu chaque saison de changer, de mettre en place des challenges et des règles pour gagner soit de la monnaie qu'on échangera dans un shop, soit des récompenses directement liées à un pass lié avec cet event. Je verrai deux, voire trois connus qui seront disponibles le courant septembre concernant ça. Et concernant les personnages du mois de septembre qui vont sûrement annoncer en dehors des persos saisonniers. Je verrai pour justement les persos saisonniers un veto. Vu qu'on a eu Asta, je ne pense pas qu'on aura une Noël. Quoi pas une Mimosa ? Non, on a déjà une Mimosa. Ça serait beaucoup trop soudain de nous mettre une nouvelle Mimosa. Quoi pas, mais ça m'étonnerait. Par la suite, je verrai un truc qui pourrait casser la méta, un gros perso vert. Je n'ai pas forcément saisonnier, mais un gros perso vert. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre ? Je n'ai pas de perso en tête. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais d'après les leaks, il y avait une Charlotte saisonnière qui a été justement annoncée durant la bêta et qui a été également découverte lors du lancement de la version coréenne et japonaise il y a trois mois. On verra ce qu'il pourrait nous donner. Je verrai une nouvelle version de Asta sans être saisonnier, justement. Une Queen. Si on suit justement le mode histoire, vu que là, le mode histoire sera forcément annoncé avec la saison 4, la suite du mode histoire. Du coup, des nouveaux persos comme la Queen, la reine sorcière, des sorcières, et l'un gris. Et c'est tout. Je verrai aussi quelques persos de Diamond. On verra. Du coup, au total, 8 persos avec un nouveau système de portail où ils incluront justement deux persos par portail, deux essais par portail, pour justement avoir une possibilité, une homogénéité de personnages plus condensés, plus méta et plus stratégiques. Ça sera tout pour cette vidéo. On verra ce qu'il va nous apporter. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Black Lover Mobile. Et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada